Aujourd'hui, on cherche beaucoup, nous en tant qu'employés, entrepreneurs ou on va dire professionnels, on cherche beaucoup à donner du sens à ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que tous les éléments qui donnaient dans les générations précédentes un sens à la vie, qui étaient souvent spirituels, souvent religieux, où ça pouvait être des grandes idéologies, par exemple comme le communisme, qui apportaient des grandes valeurs de la vie, c'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., ce que faisaient aussi les religions, ces grandes idéologies ou religions se sont affaissées, c'est-à-dire qu'elles ont moins de fidèles, elles rayonnent moins, elles sont plus concurrencées par d'autres, et donc beaucoup de nos contemporains sont aujourd'hui, comme on n'a plus le sens qui nous tombe, je veux dire, de notre éducation, de nos parents, qu'on récupère au biberon, parce que c'est complètement un héritage, et bien on part en quête, parce qu'on va le chercher, et vous pouvez aujourd'hui avoir des gens qui vont se fabriquer un sens à la vie, c'est-à-dire dire, voilà pour moi, voilà en quoi la vie consiste, et vont chercher à droite, à gauche, ou alors sur des courants, on va dire, moraux, qui peuvent émerger, un petit peu leur bonheur, et donc ça, ça veut dire que vous n'avez plus d'homogénéité sur un territoire, autour de grandes valeurs, et de grands, enfin je veux dire, sur une morale de vie, ou un sens à la vie. À partir du moment où il y a concurrence, et où tout le monde n'est pas d'accord, d'abord ça fait débat, et vous avez des gens qui cherchent, cette recherche, cette recherche, pardon, elle est un petit peu angoissante, pour un certain nombre d'entre nous, parce qu'on a la liberté de choisir, mais le choix et la liberté sont parfois un petit peu angoissants, et donc, on va demander, de plus en plus, à trouver du sens dans tout ce qu'on fait, puisqu'on ne le ressent plus comme un héritage, j'ai quelque chose d'inébranlable, on va le chercher, et on guette tous ces surgissements dans, je ne sais pas moi, les sports qu'on fait, les loisirs qu'on a, et le travail qu'on fait, exactement, et l'entreprise. Donc l'entreprise, aujourd'hui, devient, pour un certain nombre d'employés, j'allais dire de plus en plus, elle doit être une source de sens, en tout cas, elle doit être alignée avec des valeurs morales, sans, j'allais dire, sans que la morale soit quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire quelque chose avec un système de valeurs disant que ça c'est bien, ça c'est moins bien, et bien donc, l'entreprise, par son action, par son positionnement, par sa communication, est de plus en plus perçue comme au service d'une cause morale, et plus nécessairement uniquement au service d'un client. Sous-titrage Société Radio-Canada